Bonjour à tous, je m'adresse aux élèves de CE3. Je vous propose une leçon du vocabulaire qui peut vous aider à découvrir la relation qui existe entre le mot étiquette et les mots spécifiques. Avant de commencer, on va savoir quel est l'objectif d'apprentissage. Alors, l'objectif c'est de savoir classer les mots par catégorie et de les ranger sous un mot étiquette. On va citer quelques exemples. On va choisir quelques objets concernant l'immeuble. Exemple, une chaise, une armoire, un buffet, un lit. Par quels mots peut-on désigner l'ensemble de ces objets? Alors, ce sont des meubles. Comment appelle-t-on le mot qui désigne l'ensemble de ces objets? C'est un mot étiquette. Alors, pour résumer, on peut dire que le mot étiquette est un mot qui permet de regrouper des mots de la même catégorie. En revanche, on peut poser la question suivante. Comment appelle-t-on les mots qui appartiennent à la même catégorie? Ce sont des mots spécifiques. On peut conclure que la chaise, armoire, buffet, lit sont des mots spécifiques. Donc, on peut les ranger sous le mot étiquette. Et c'est, ce mot, c'est les meubles. Passons maintenant à un exercice à faire. Je m'entraîne. Je vais lire la question. Entoure le mot étiquette dans chaque liste. La première liste, vous avez l'avion, le tramway, la voiture, le moyen de transport, le train. Deuxième liste, l'Asie, l'Afrique, le continent, l'Europe. Troisième liste, jaune, couleur, bleu, vert. Et la dernière liste, Paris, Rabat, Nice, Ville, Tanger.